Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Posséder un chiot est un véritable bonheur, mais il peut aussi être stressant lorsque vous devez apprendre à votre animal à faire ses besoins dehors. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils pratiques et des étapes simples pour entraîner votre chiot à devenir propre, ainsi que des astuces pour résoudre les problèmes courants rencontrés lors de l'apprentissage de la propreté. Étape 1. Établir un horaire régulier pour les repas et les sorties. La première chose à faire est d'établir un horaire régulier pour les repas et les sorties de votre chiot. Les chiots ont besoin de faire leurs besoins après avoir mangé, alors assurez-vous de les sortir immédiatement après leur repas. Il est également important de les sortir régulièrement tout au long de la journée, en particulier après une sieste ou une période d'activité. Étape 2. Utiliser les mêmes zones pour les besoins. Il est important d'utiliser les mêmes zones pour les besoins de votre chiot. Cela l'aidera à comprendre où il doit faire ses besoins. Il est également important de l'emmener dans cette zone immédiatement après les repas, les siestes et les périodes d'activité. Étape 3. Récompenser les comportements positifs. Lorsque votre chiot fait ses besoins à l'extérieur, assurez-vous de le récompenser immédiatement avec des mots d'encouragement et des friandises ou des caresses. Cela renforcera le comportement positif et l'aidera à comprendre qu'il a fait quelque chose de bien. Étape 4. Gérer les accidents. Il est important de ne pas gronder ou punir votre chiot s'il fait un accident à l'intérieur. Les chiots ne peuvent pas retenir leurs besoins aussi longtemps que les adultes, il est donc important de les surveiller étroitement et de les sortir régulièrement. Si vous surprenez votre chiot en train de faire un accident, interrompez-le immédiatement en disant « non » ou « stop » et emmenez-le immédiatement à l'extérieur pour qu'il termine ses besoins. Conseils pour résoudre les problèmes courants d'apprentissage de la propreté. Si votre chiot a des accidents réguliers, il est peut-être nécessaire de le surveiller de plus près et de le sortir plus souvent. Si votre chiot a des accidents seulement dans certaines parties de la maison, utilisez des barrières physiques pour limiter son accès à ses zones. Si votre chiot a des accidents après avoir été seul à la maison pendant une certaine période, il est peut-être nécessaire de lui donner plus de temps pour faire ses besoins avant de le laisser seul. Si votre chiot a des accidents réguliers malgré vos efforts pour l'entraîner, il est peut-être nécessaire de consulter un comportementaliste ou un éducateur canin professionnel pour obtenir des conseils supplémentaires. Conclusion. En suivant ces étapes et en utilisant ces conseils, vous devriez être en mesure d'entraîner efficacement votre chiot à devenir propre. Rappelez-vous d'être patient, persévérant et de récompenser les comportements positifs. N'hésitez pas à consulter un professionnel si vous avez des problèmes persistants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez trouvé cette vidéo utile et pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux sur lesquels nous partageons plein de conseils sur nos amis de compagnie. Les liens sont dans la description. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada